Bienvenue sur ces vidéos consacrées à l'optimisation de la situation du patrimoine du dirigeant et aujourd'hui nous entamons l'acte 4 qui va parler de la transmission du patrimoine et aujourd'hui nous faisons la session à titre gratuit, c'est-à-dire les donations du patrimoine professionnel. Bien, alors, pour commencer en préambule, une transmission mal préparée peut fragiliser la reprise de l'entreprise par les héritiers, mettre en péril l'équilibre patrimonial de la famille et engendrer une mésentente familiale. Anticiper n'a jamais fait mourir et donc mieux vaut prévoir que de subir. L'illustration de ces propos, notamment par un cas pratique, je crois que les exemples sont plus parlants que des grandes techniques ou des grandes théories. Le cas que nous allons voir, c'est le cas de la famille Skywalker avec le père et la mère Anakin et Padmé qui ont tous les deux 61 ans. Ils sont mariés en séparation de biens, ils ont deux enfants, Luc et Leïa. Anakin est gérant de la SRL Faucon Millenium qui a été créée en 1995 pour lequel ils retirent une rémunération de gérance de 100 000 euros. Padmé de son côté est comptable de l'entreprise salariée et son salaire brut est de 24 000 euros. Luc est responsable commercial salarié de la société et il a un revenu annuel de 30 000 euros. Quant à Leïa, Leïa, pardon, elle est avocate et donc ne travaille pas dans la société. L'estimation des retraites pour Anakin, 2500 euros par mois et Padmé, 1000 euros par mois lorsqu'ils auront 63 ans, c'est-à-dire tous les deux le 1er janvier 2023. Luc souhaite reprendre le flambeau. Je vois qu'il y a des corrections qui n'ont pas été faites, mais ce n'est pas grave, j'ai dû me tromper de diaporama. Ce n'est pas gênant. Luc souhaite reprendre le flambeau. Anakin et Padmé souhaitent aider Luc dans la mesure du possible et sans désavantager Leïa. J'ai un truc qui est mal placé, voilà, je le déplace. Le patrimoine familial et professionnel d'Anakin et de Padmé, et non pas Leïa, décidément. La SRL Faucon Millenium pour 2 millions d'euros, il a un compte courant d'associés pour 100 000 euros. La SCI Tatouine, la SCI qui a les murs de la société, une SCI à l'IS, pour lequel Anakin a 75% et Padmé 200 000 euros 25%. La résidence principale est à 50 000, 250 000 euros chacun. Et ils ont acheté des appartements dans les années 2002, 2003 et 2004 sur l'île. Appartements qui sont tous estimés à 250 000 euros, ils ont acheté pour moitié-moitié. Et en 2001, ils ont également acheté un immeuble qui est en location meublée, immeuble qui vaut aujourd'hui 500 000 euros. Nous avons les valeurs d'achat à côté, les remboursements, les crédits, les loyers, que nous verrons tout ça après dans le détail, quand il s'agira de parler d'optimisation. Ils ont un PEA chacun, chacun a livré, ce qui fait un patrimoine hors assurance vie de 3 millions vides pour monsieur, 1 millions 3 pour madame. Chacun une petite assurance vie de 50 000 euros. Un retraite madeleine qui est maintenant en PER pour monsieur, donc un patrimoine total de 5 millions 320 000 euros. J'ai oublié de parler du local professionnel, la SCI Tatouine, pour lequel la SCI est à l'IS. Le loyer qui est de 55 000 euros, payé bien sûr par la SRL Faucon Migno. Voilà. Alors, malheureusement, un acquit décède. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'actif successoral est de 3 millions 735 000 euros, après un abattement sur la résidence principale. Madame, ayant moins de 71 ans, la valeur de l'usufruit est de 40%. Donc, c'est le choix du survivant, du conjoint survivant, de prendre la totalité, en l'occurrence la totalité en usufruit. La valeur de l'usufruit, 1 million 494. Les enfants vont donc hériter du reste, 2 241 000, ce qui fait par enfant 1 120 000. Et dans ce cas-là, avec le barème progressif des droits de mutation à titre gratuit, ils devront payer chacun 260 978 euros, donc à peu près 522 000 euros en tout d'impôt de succession. Si l'EIA décède juste après, nous aurons un actif successoral d'un million 310 000 euros, qui sera divisé en deux, 655 000. Donc, avec le barème progressif également, au-delà de l'abattement de 100 000 euros, nous aurons des droits à payer de 109 000 euros par enfant, soit donc 220 000 euros pour les deux enfants, ce qui fait la bagatelle de 741 000 euros à payer en droit de succession. Les revenus disponibles actuels du ménage et les revenus futurs. Il s'agit là de voir si le couple aura suffisamment de revenus à la retraite pour être sûr de faire cette transmission à titre gratuit. Donc, on a un revenu de gérance, on a le salaire de madame, il y a un dividende qui est pris annuellement pour une valeur de 20 000 euros, les loyers de l'appartement, les loyers meublés, 25 000, des impôts pour tout ça, 35 000 euros, puisqu'on a un revenu imposable que nous avons à côté de 157 000 euros, les prélèvements sociaux sur ce qui est dividende et sur ce qui est également en immobilier, les taxes foncières du moins des locaux, des appartements et du loueur meublé, le remboursement des crédits et l'IFI, bien sûr, puisqu'on y est, pour 4 600 euros. Donc, un revenu disponible net d'impôt, aujourd'hui chiffré à 82 000 et quelques euros. Au moment de la retraite, évidemment, le revenu de gérance est perdu, mais c'est la retraite qui prendra le relais pour 30 000 euros. Padmé, sa retraite de 12 000 euros au lieu de son revenu de 20 000 euros net. Cette fois-ci, puisque le financement sera terminé au niveau de la société à l'IS, nous aurons donc un dividende qui sera prélevé sur la société, sur la SIS, bien sûr, plus de dividendes sur la SRL, puisqu'on part du principe que la SRL, ils ne l'auront plus. On a toujours les revenus des appartements et, évidemment, les impôts qui vont avec, les prélèvements sociaux, les taxes foncières. Un IFI qui s'est amélioré tout simplement parce que la SCI Tatooine n'est plus patrimoine professionnel puisque la société a été cédée. Donc, de ce fait-là, une augmentation de l'IFI. On est sur un revenu disponible également à 82 000 euros, donc, je dirais, sensiblement identique à le revenu actuel. On projette également le revenu au jour où le principal revenu, c'est-à-dire celui de monsieur, la retraite de monsieur, donc la retraite d'Anakin, ne serait plus là. Nous aurons une reversion qui sera versée au conjoint, qui sera limitée à 9 000 euros du fait qu'il n'y aura que la reversion à 60 % sur les retraites complémentaires et pas sur l'agile de base. Donc, tout ça vous taboue avec les mêmes chiffres à côté. Nous aurons un revenu pour madame de 60 000 euros. Le solde, on part du principe ici qu'il n'y a plus de crédit au moment de la retraite puisque le solde des emprunts sera remboursé par la reprise du compte courant. En conclusion, les droits de succession à payer par l'UKEN et l'EIA sont prohibitifs. Les revenus de remplacement seront suffisants pour le maintien du niveau de vie du couple. Il est donc envisageable de faire des donations et d'aider Luc à la reprise de l'affaire familiale. Je vais faire une petite courte pause parce que je vais échanger de diapos parce que je m'aperçois que ce n'est pas le bon. Donc, je reprends tout de suite. Et puis, je reprends tout de suite. Merci. 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 Nous allons reprendre le diaporama qui maintenant est théoriquement bon. Voilà, nous étions donc à la conclusion qu'il était envisageable de passer par une donation pour aider Luc à la reprise de l'affaire familiale. L'optimisation qui est envisagée va être sur plusieurs plans. D'abord, une première chose, un changement de régime matrimonial. Aujourd'hui, nous sommes en séparation de biens et on va passer en communauté réduite aux aquées en apportant à la communauté les parts de la SARL et les parts de la SCI Tatouine. Pourquoi ? Tout simplement, on le verra tout à l'heure bien sûr, mais tout simplement pour que les donations puissent être faites par la suite par Anakin et par Padmé. Nous allons faire ensuite un précipite sur les contrats d'assurance-vie non dénoués. Alors, c'est quoi cette affaire ? Le précipite permet d'attribuer aux survivants des deux un bien qui est commun. Et là, en l'occurrence, ce bien commun, ça sera la provision des contrats d'assurance-vie non dénoués, c'est-à-dire contrats qui se retrouvent encore dans le patrimoine, puisque c'est le contrat, par exemple, du survivant. Et on verra pourquoi par la suite. Nous allons également faire l'optimisation de la transmission à l'aide d'un pacte du TREI et d'une donation par les deux parents de la SARL aux deux enfants, c'est-à-dire Luc et Leia. Ensuite, une donation de la SCI Tatouine avec une réserve du Jufrui, on verra dans le détail. Quatrième point, constituer une société civile familiale avec les enfants, avec des pouvoirs étendus aux gérants, la Kine et Padmé, des droits de vote aux usufritiers pour la majorité des décisions afin qu'ils puissent avoir la maîtrise de cette société. Et ensuite, céder les trois appartements sur l'île à cette société civile immobilière. Ensuite, donation des parts de la SCI avec réserve du Jufrui aux deux enfants. Réserve du Jufrui successif, c'est-à-dire que ça sera tant que vivent l'un ou l'autre des parents. La même chose pour la partie meublée, constitution cette fois-ci d'une SARL de famille, puisqu'on ne mettra pas de meublée dans une SCI, sinon elle sera automatiquement à l'IS. Et là, ce n'est pas forcément un choix. Donc, pareil, pouvoir étendu aux gérants et droit de vote aux usufritiers pour la majorité des décisions. Il y aura une cession de la maison qui est en loueur meublé à la SARL et donation des parts de cette SARL avec réserve du Jufrui successif. On va voir dans le détail tout à l'heure également, bien sûr. Et enfin, remploi des capitaux de ces cessions d'actifs immobiliers en contrat d'assurance-vie avec un investissement qui va s'effectuer sur des supports immobiliers de manière à générer un rendement suffisamment intéressant avec une stabilité correcte. et mise en place de retrait programmé pendant 25 ans. Et on verra pourquoi également. Dans le détail, le point 1, 2 et 3, c'est des solutions juridiques et civiles. Première chose, le pacte d'Utreil qui pourra bien sûr être effectué chez Valoxi. C'est un engagement collectif, puis individuel de conservation des titres, mais qui offre l'avantage d'avoir une réduction de 75% de la base taxable aux droits de l'utilisation à titre gratuit, c'est-à-dire en donation comme en succession. Le changement de régime matrimonial, comme j'ai parlé tout à l'heure, et là, bien sûr, c'est le notaire qui va officier, de manière à mettre en communauté la SARL et la SCI, de manière à ce qu'Anakine et Padmé puissent donner chacun 50-50 et non pas que ce soit seul Anakine qui donne le bien, puisque dans ce cas-là, les abattements et les barèmes progressifs seraient bien plus lourds. Le précipite sur le contrat d'assurance-vie non dénoué, qui sera également inscrit dans le régime matrimonial, contre nouveau contrat de mariage. La donation également faite, bien sûr, par le notaire aux deux enfants des parts en pleine propriété de la SARL Foucault Millennium et une donation avec réserve d'usufruits successifs des parts de la SCI Tatouine. Pourquoi avec réserve d'usufruits ? Tout simplement parce qu'Anakine et Padmé, s'ils ont le bonheur de survivre au-delà de 25 ans, auront à nouveau besoin de revenus complémentaires lorsque, on a vu tout à l'heure, le contrat d'assurance-vie sera fini au bout de 25 ans. La création pour la reprise de la société Parluc, et encore à nouveau, Valoxi pourra intervenir sur le sujet, donc création d'une holding de manière à acquérir via un emprunt bancaire les parts de l'EIA qui n'a pas vocation à travailler dans la société. Quatrième point, constitution de la SCI familiale et avec la cession des trois appartements. Donc, il faudra faire très attention à la rédaction des statuts pour, comme on disait tout à l'heure, que les gérants puissent avoir tous les droits d'arbitrer les biens, de gérer comme ils veulent, et aussi, bien sûr, les droits de vote en tant qu'usufruitier pour être certain de ne jamais être obligés de subir si jamais ça se passait mal avec les enfants. Le capital sera un capital faible, de 1 000 euros, avec 1 000 parts de 1 euro. Anakin aura 499 parts, ainsi de pas de mai. Luc et Leïa auront chacun une part. Il y aura un remboursement anticipé des prêts qui va s'effectuer en profitant de la sortie du compte courant d'associés, comme on a parlé tout à l'heure. Et en l'occurrence, les capitales restendus sont ici de 45 000 euros, approximativement. La vente des trois appartements à la société civile avec un crédit de 750 000, valeur des appartements, plus 60 000 euros de frais de notaire, tout ça sur 25 ans, à un taux de 1,50 à l'heure actuelle. Les impôts et les prélèvements sociaux sur la plus-value seront bien sûr prélevés lors de la vente, égale à 28 300 euros, ce qui fait un prix de vente net d'impôt de 722 000 euros, approximativement. Ils apporteront en compte courant d'associés 300 000 euros dans cette société civile de manière à souscrire des parts de SCPI parce que la trésorerie sera insuffisante pour payer le remboursement des prêts en totalité. Et donc, il y aura besoin, comme on verra juste après, de ce revenu complémentaire dans la SCI pour payer les remboursements et charges. Donation des parts d'Anakin et de Padmé avec réserve d'usufris successifs à nouveau. La valeur de donation, elle est aux alentours de 600 euros puisque c'est 60% l'année de propriété de à peu près 1 000 euros à 2 euros près. Les loyers seront perdus en trésorerie puisque au lieu d'avoir des loyers nets de remboursement, on repart sur un emprunt sur 25 ans. Et donc, le loyer net perdu est de 26 000 euros après passage de l'impôt sur le revenu et des prêts de l'avance sociaux, c'est 14 250 de trésorerie qui est perdue. Donc, on verra comment cette trésorerie sera reconstituée tout à l'heure. Donc, la trésorerie de la société civile, elle va encaisser les loyers, elle va rembourser le crédit pour 38 900, payer les taxes financières et l'assurance, percevoir un revenu de 13 500 euros des parts de SCPI. Il va rester donc pendant 25 ans une trésorerie positive de 600 euros de manière à être plus ou moins stable et au-delà de 25 ans, lorsque le prêt sera fini d'être remboursé, on aura une trésorerie de nouveau de 39 500 euros. Même schéma, mais cette fois-ci pour l'immeuble loué en meublé, les cinq chambres, exactement le même système. La seule chose qui va changer, évidemment, ce sont les chiffres. Remboursement anticipé, cette fois-ci, on est sur 35 000 euros. Le crédit, il sera sur 500 000 euros, donc 540 000 euros avec les frais de notaire, toujours pareil, sur 25 ans à 1,5. Les impôts et prélèvements sociaux seront de 12 600 euros, donc un prix de vente de 487 000. pour lequel on va également, pour la SARL, faire un apport en concours d'associés également de 100 000 euros pour acheter des SCPI de manière à avoir la trésorerie nécessaire pour payer les remboursements. Et donations également, comme tout à l'heure, des parts d'Anakin et de Padme avec réserve du Zufru successif. La perte, cette fois-ci, en trésorerie, sera nette de 16 250 euros. La trésorerie de la SARL, 25 000 euros de loyer, le remboursement du crédit, la taxe foncière, le revenu des SCPI en supplément, soit une trésorerie excédentaire pendant 25 ans de 1 500 euros, approximativement, en fonction des années. Et après 25 ans, une fois que le crédit est terminé, on retrouve de nouveau une trésorerie de 27 500 euros. Coût de la donation. Puisque au niveau de donation, il y a quatre choses. Il y a la SARL, il y a la SCI Tatwin, donc immeuble de l'entreprise, et la SCI familiale, et la SARL de famille. Tous les chiffres bout à bout, ça nous donne une transmission basée sur 980 000 euros, soit par parent 490, soit par enfant 245 000, puisque nous sommes en communauté, donc les parents donnent la même chose. Ce qui génère des droits de donation de 47 250 euros par enfant et par parent, en tout 189 000 euros, qui peuvent être financés par un rachat partiel du PEA, ils ont chacun 200 000 euros sur leur PEA, donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Souscription du contrat d'assurance-vie. Donc, nous allons souscrire un contrat d'assurance-vie en coadhésion avec un dénouement au deuxième décès, c'est-à-dire qu'ils auront le bénéfice du contrat tant qu'il y aura un survivant des deux. Et cette possibilité n'est accessible que parce que nous avons un précipite sur ce contrat d'assurance-vie, justement, sinon, ça ne serait pas permis. C'est pour ça qu'on a mis cette clause dans le changement de régime matrimonial. Les bénéficiaires sont bien sûr les deux enfants, à défaut leurs héritiers en représentation, pour que la lignée soit sauvegardée, on va dire. Le solde du prix de cession, on l'a vu tout à l'heure, 721 000, auquel j'enlève 300 000 euros puisqu'il y aura un versement sur les CPI et via l'apport en compte courant. Et pareil pour le meublé, 487 moins 100, 387, ce qui nous fait un total investi de 800 000, enfin, un total disponible de 800 9100 euros. Et d'un côté, comme j'ai vu tout à l'heure, j'avais une perte de revenus qui était de 14 250 et 16 250 net, soit 31 500. Et c'est ça qu'il va falloir remettre en place pendant 25 ans puisqu'on va pouvoir tirer des revenus sur la SARL et sur la SCI qu'au bout de 25 ans. Donc, il me faut ces 31 500 au minimum. Donc, je vais déjà les prélever la première année et placer le solde de ce qui reste, des 800 000, en support immobilier, en unité de compte, sur le contrat d'assurance-vie. J'ai pris un exemple d'allocation d'actifs en immobilier dans un contrat d'assurance-vie avec la SCI Primonial Capimo, la SCI Via Génération et la SCPI Immorante. Sans rentrer dans les détails, 3 ans, 5 ans, 10 ans, nous avons des rendements du portefeuille, ici, vous voyez, à 3 ans de 16%, à 5 ans de 30%, à 10 ans de 76%. C'est surtout pour schématiser, en même temps, les hypothèses de rendement que nous avons mises sur le simulateur. Nous allons pouvoir, grâce à une valorisation de 3,5 net, avant impôt, bien sûr, pouvoir effectuer un retrait de 47 180 euros en mangeant notre capital, vous voyez, capital égal à zéro, sur les 25 ans. 47 180, ça nous génère, en fait, un revenu annuel moyen, net d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, de 43 230 euros. Donc, légèrement supérieur à ce qu'il y avait au minimum. Après 25 ans, les prêts étant terminés, nous aurons à nouveau un revenu disponible de 66 500 avant impôt et après impôt, ça fera 38 900 euros. Je vous ai mis le petit tableau pour voir comment ça marche, des retraits sur un contrat d'assurance-vie avec le rachat brut de 47 000 année par année, l'assiette d'imposition pour l'impôt et les prélèvements sociaux. Et bien sûr, l'impôt et les prélèvements sociaux, on s'aperçoit qu'on a 92 000 euros d'impôt et prélèvements sociaux sur 25 ans, sur 1 132 000, c'est-à-dire un taux moyen d'imposition global de à peu près 8 %. Et ici, à droite, j'ai mon revenu net qui va de 46 000 à 40 000 euros avec l'augmentation de la pression fiscale du fait de l'augmentation de l'assiette imposable. Et au final, le capital est de 47 000 pour la dernière année, ce qui sera le dernier revenu. Au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, on a mis les chiffres tout à l'heure, mais je vous remets le tableau de calcul 1,6 millions actuellement, 2,3 millions après et donc nous avons un nouvel IFI après la nouvelle organisation patrimoniale qui s'établira à 9 700 euros. La SCI familiale et la SCRN de famille, comme vous pouvez voir, est à zéro au niveau de l'IFI, mais ça, c'est la première année. Évidemment, tous les ans, ça va augmenter. Étant donné que l'emprunt va diminuer. Par contre, à côté de ça, l'assurance-vie, elle, va diminuer tous les ans du fait qu'on aura les retraits sur le capital et tout ça, ça va s'équilibrer. On sera à peu près sur les mêmes eaux pendant toute la durée que ce soit avant ou après ces 25 ans. La trésorerie après la nouvelle organisation patrimoniale, on a vu tout à l'heure les revenus actuels, les revenus aujourd'hui, comment ils vont se comporter ? On a la même chose, la retraite de monsieur, la retraite de madame, la SCI avec le dividende. Et ensuite, on n'a plus les appartements ni le loueur meublé, mais on a la SCI et la SARL pour lesquels on a un petit delta comme on a vu tout à l'heure qui n'est pas énorme au niveau trésorerie. J'ai juste mis la trésorerie des deux sociétés. Par contre, un revenu imposable évidemment plus important. Nous avons notre retrait moyen en assurance vie de 43 000 net et les impôts qui vont avec les prédiments sociaux l'IFI, ce qui fait qu'on est à 82 000. Comme tout à l'heure, on n'a pas perdu en trésorerie du tout contrairement à ce qui aurait pu être fait je dirais en passant par des donations. Même chose pour madame, un revenu net d'impôt de 60 000 euros. Maintenant, voyons un peu l'efficacité de tout ça et notamment en ce qui concerne la succession de M. Skywalker après la nouvelle organisation patrimoniale. nous avons un patrimoine qui est maintenant commun et qui a une valeur successorale pour la société les données donc elle n'y est plus mais la valeur successorale nous l'avons à droite puisqu'il y a eu des donations d'un côté des biens qui ont été récupérés des donations notamment pour la SCI et la SARL qui ont été effectuées mais sauf pour le compte courant d'associés avec lequel on a acheté des parts d'OECPI donc 400 000 euros. Le retrait du DPEA évidemment on a moins que ce qu'on a vu auparavant. Il reste donc un patrimoine taxable de 885 000 euros au lieu de 5 500 000 euros tout à l'heure. De ce fait là au décès d'Anakin que va-t-il se passer ? la base taxable elle sera par enfant de 132 000 euros évidemment beaucoup moins que tout à l'heure et donc des droits qui seront chacun de 4 700 soit un petit peu moins de 10 000 euros pour les deux enfants. Au décès de Panme nous aurons à nouveau une base taxable qui va être diminuée cette fois-ci un peu plus puisque c'est la moitié de l'actif successoral des 885 000 donc par enfant 221 000 passer dans la moulinette du barème progressif des droits à payer qui seront pour les deux enfants de 44 000 euros soit au total 54 400 avec le décès précédent d'Anakin si j'ajoute avec les droits de donation qui ont été effectués 189 000 ce qui fait une dépense de 243 000 euros au lieu de 741 initialement c'est-à-dire un gain de 500 000 euros dans l'opération. Conclusion de notre petit cas l'affaire familiale a été transmise à moitié prix du moins pour Luc et elle sera financée plus facilement puisqu'il est plus facile de financer 50% du prix que 100% évidemment il y a un maintien du niveau de vie à la retraite d'Anakin et de Padmé et un gain sur la succession d'environ 500 000 euros. Voilà le cas est terminé merci pour votre attention et donc pour finir la présentation de l'équipe comme d'habitude et notre cabinet à Saint-Martin je suis maintenant libre de vous répondre à toutes vos questions je suis à vous alors y a-t-il quelques questions je vous ai perdu le cas était complexe je l'avoue mais bon si c'était pour faire quelque chose de très simple c'était peut-être pas forcément très pédagogique on va dire donc s'il n'y a pas de questions je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine puisque nous verrons la prochaine fois la transmission à titre onéreux c'est-à-dire la vente à bientôt